salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la minute du coach retour sur la deuxième mi-temps de psg leipzig vous rappelez avant de démarrer de liker de commenter et de vous abonner à la chaîne youtube de paris united je vous remercie pour tous les commentaires par rapport à positionnement de la caméra par rapport aussi à tout ce qu'on a développé sur la première période le jeu voilà merci à tous donc on va repartir sur la seconde période donc j'ai mis mieux après le changement de système parce qu'effectivement après le deuxième but de leipzig on va le voir paris a changé de système et il ya eu des choses qui ont été meilleures on repart sur le début de seconde période avec les mêmes lacunes qu'en première mauvaise défense on voit le ballon qui part d'ici on voit angelino et on voit un joueur libre ici on vient le chercher et là on a encore une fois verrati qui sort logique et on a herrera je sais pas pourquoi mais en fait on le voit il est là il vient là et donc je sais pas quel pas s'il ferme mais en fait il va libérer tout l'espace évidemment que son positionnement aurait été meilleur ici pour fermer la passe intérieure est obligé le joueur à ressortir là parce qu'au moins on fait reculer l'équipe adverse là il offre la possibilité d'avancer évidemment ça va pas rater entre les deux son positionnement et on a un joueur qui va être désormais libre dans l'espace gay est un peu loin il aurait dû venir serrer et donc dans la conduite de balle il va jeter parce qu'il est en retard et donc être éliminé et on va toucher le joueur qui est là bas de nouveau les mêmes lacunes une équipe qui court vers son but voilà gay là haut verrati verra ici on a un joueur dans le dos donc c'est pour ça que mendès hésite à sortir même si de toute façon il le fait pas assez ils sont toujours trop loin nos deux latéraux quand ça défend à quatre et on va voir après la différence à cinq là on a marquinhos qui n'a pas vu le joueur dans le dos et au moment du centre marquinhos il va reculer et le joueur va être tout seul alors heureusement que le la course et le ballon sont pas hyper coordonnées et le joueur va être un peu en avance sur le ballon et du coup sa tête va monter et récupérer très facilement par navas on voit bien ici que le joueur est tout seul parce qu'encore une fois marquinhos a reculé il faudra se penser sur pourquoi est ce que c'est la peur est ce que c'est le manque de confiance sur ses partenaires moi je sais pas j'ai pas d'explication mais en tout cas il ya quelque chose qui va pas dans cette équipe qui sans cesse sans cesse recul est ce que c'est le discours du coach aussi qui met une certaine pression et qui vous oblige à penser d'abord protéger votre but donc vous reculer inconsciemment je sais pas mais en tout cas quelque chose qui va pas et on va voir en plus pourquoi après paris dans une autre attitude ça pourrait être vraiment différent vers l'arrière on a akimi qui est là qui donne à rien première possibilité je joue avec verrati deuxième possibilité je saute verrati et je vais chercher là bas et on va voir pourquoi j'ai entouré ces deux jours là regardez bien le positionnement il est environ là ici au niveau du rond central d'accord la passe est simple à faire il n'y a pas d'adversaire il n'y a pas de pressing il n'y a pas de joueurs qui gêne verrati est seul encore une fois verrati techniquement il est capable de contrôler un ballon et on n'est même pas obligé de jouer avec verrati on peut tout de suite sauter verrati aller tout de suite de l'autre côté résultat on aurait deux joueurs bon ici voilà un troisième ici contre un bloc qui est en train de se coulisser et deux joueurs seulement évidemment herrera zéro prise de risque évidemment il doit être à 100% de passe réussie ça c'est clair mais 100% de quelle passe et on voit bien l'attitude voilà on va reculer sur kim pembe qui va donner lui à verrati donc une deux au lieu d'une seule passe on fait deux passes en reculant le joueur que j'entourais tout à l'heure qui était à ce niveau là bas tranquillement il est parti se placer là bas lui aussi lui aussi lui aussi à l'arrivée on a amené la densité parce qu'il ya aucune intensité dans la passe parce qu'il ya zéro prise de risque parce qu'on ne fait que reculer laisser le bloc adverse coulisser tranquillement évidemment qu'il risque pas d'être fatigué à force de faire ça et ensuite on va aller sur le côté bah oui mais il ya la densité voilà donc là le ballon va être contré et non c'est mendès qui rentre à l'intérieur de la densité parce qu'il n'a plus que ça à faire et qui va perdre le ballon paris enfin haut on est à la 54e minute et enfin paris va décider de jouer au quelques instants là on avait raté encore une fois ça juste ça explique ça justifie mon retour en arrière sur ce que j'avais dit sur des ratifs j'avais été dur sur lui lui prend le ballon il n'est pas attaqué je l'ai déjà dit lui d'habitude il va fixer pour attirer des joueurs elle va faire mieux il va percuter voilà on le voit ici alors l'angle de la caméra n'est pas terrible pour bien voir on le revoit ici et il a pratiquement éliminé il voit mbappé il va essayer de prendre appui avec lui voilà ici le ballon est donné un peu fort et compliqué il va rebondir plus qu'elle jouait par mbappé il va lui rebondir dessus verrati va le récupérer et là il y avait deux solutions la première c'était de frapper mais verrati évidemment qui frappe jamais au but donc il va il a vu mbappé il va essayer de jouer entre les deux va être contré sauf que le ballon revient et on voit draxler dans l'attitude alors on voit déjà herrera qui est prêt à reculer encore une fois alors que c'est quand même lui qui est là au lieu d'avancer il est prêt à reculer mais en tout cas on voit draxler lui qui va faire l'effort d'avancer résultat il va contrer le joueur hop et récupère le ballon c'est bizarre quand on défend en avançant mais le joueur en difficulté en crise de temps ce que j'ai expliqué régulièrement la crise de temps je te donne pas le temps je te donne pas trois secondes pour jouer mais une demi seconde donc faut que tu ailles vite en tout cas t'es contré récupération du ballon akimi est là gay herrera qui a finalement reculé mais pas tant que ça messi verrati on continue le ballon arrive sur messi on l'écarte sur le côté on revient à l'intérieur on revient ici sur draxler donc on est en train de faire tourner et on voit bien que là il ya un peu d'intensité un peu de mouvement c'était les deux minutes où paris a mis un peu de folie entre guillemets là dedans et on voit bien la densité ici comme vous jouez vite bah oui draxler il se retrouve ici à 2 contre 1 avec akimi tout seul et herrera qu'aurait dû évidemment venir proposer ici on va pas trop demander donc le ballon va être contrée on revient sur messi on voit que paris est resté haut et on voit que par rapport au début de l'action 54 42 ça fait pratiquement 30 secondes que paris devant la surface de leipzig ce qui veut dire que paris est capable de récupérer des ballons vite que paris capable de récupérer des ballons haut et quand on met la densité évidemment que c'est plus facile voilà le ballon là il va chercher mbappé il va être contrée le ballon arrive sur angelino il n'a pas le temps parce que messi est là et qu'il avance il n'a donc pas le temps de dégager vraiment comme il veut très loin résultat dégagement pourri qui arrive ici sur trois joueurs qui sont restés là haut mendès qui est très haut herrera verrati gay draxler on voit bien donc il ya 1 2 3 4 5 6 7 8 joueurs parisien dans les 30 mètres de leipzig enfin verrati qui va perdre le ballon mais le ballon va de nouveau être récupéré mais logique puisque au lieu d'être 40 mètres derrière mendès est là gay est là même si verrati est contrée bah oui hop on récupère encore une fois le bon ça va durer malheureusement une minute plus tard dans le temps fort parisien verrati va chercher ici et il va être contrée il va à la lutte il va être dépassé et là on recommence à voir une équipe qui couvre vers son but résultat on avance et là de nouveau la peur une équipe de peureux qui ne fait que reculer il y a un attaquant ici il ya quatre parisiens qui reculent et on va voir encore une fois pourquoi ça a son importance parce que gay se retrouve dans une densité de cinq parisiens pour un joueur de neipzig évidemment que s'il avait été là on empêchait le jeu à l'intérieur mais comme il n'y est pas mbappé a fait l'effort mais il est dépassé et oui s'il avait été là il était au duel soit il contrait soit il ralentissait soit il obligeait le joueur à revenir derrière mais évidemment il est venu se replacer complètement derrière genre en gros allez tous dans notre surface on y va on a peur 1 2 3 4 5 un seul appel on fait tourner le ballon herrera lui aussi il est venu se placer là on voit bien quand même que c'est catastrophique le positionnement là il ya akimi angelino résultat si herrera est un peu plus haut 1 il peut fermer cette passe là 2 il vient là s'il avait pas reculé autant et qu'il était par là il pouvait avancer mais évidemment que tout le monde recule voilà on continue de reculer un deux trois quatre cinq six joueurs pour deux attaquants angelino et angelino pas attaqué par akimi comme d'habitude parce que nos latéraux ne sortent jamais sur les centreurs un joueur ici qui est moukele et j'ai mis le rond rouge pour dire là où aurait dû être situé mendès puisque qu'il pp vient couvrir là que marquinhos ferme le premier poteau mendès aurait dû être au contact ici pour faire mais j'ai déjà expliqué pourquoi la première pourrait être en couverture de tout ça quant à ballon vient derrière et on est en couverture ce que faisait très bien m'actuelle mais la deuxième raison c'est que j'ai déjà expliqué que c'est pas forcément le ballon qu'on va récupérer mais le fait d'être collé au joueur ça l'empêche de prendre de la vitesse si mendès s'était rentré ici à l'intérieur au duel même s'il est dépassé il aurait ralenti la course de moukele voilà lui il lève la main pour réclamer leur jeu évidemment comme d'habitude à la moukele finit devant et là c'est la bascule j'ai mis la nouvelle compo donc navas marquinhos danilo kimpembe akimi mendès verati en 6 vinaldum intérieur droit draxler intérieur gauche messi un peu plus libre en haut à droite et mbappé devant et on va voir pourquoi c'est important ce qui s'est passé alors juste une séquence rapidement je voulais le montrer parce que j'ai souvent parlé du jeu dos au but dos au jeu évidemment que dans toutes les situations que j'ai montré il fallait se retourner et être face au jeu on peut parfois être dos au jeu c'est intéressant mais s'il se passe des choses l'ipzig football très basique il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils font récupération du ballon l'attaquant qui décroche dos au jeu justement là aussi il aurait pu contrôler se retourner mais en tout cas il est dos au jeu mais là pourquoi c'est intéressant parce qu'un joueur qui demande le bon résultat profond appui profond remise sur le joueur qui vient face au jeu et on joue pour le troisième qui est lancé et il est là et heureusement que le ballon n'est pas donné assez profond pour que le joueur aille dans la course qui l'objet de ralentir sa course au moment du contrôle et en fait akimi va revenir et faire faute et là on est sur le but du psg et on va commencer à voir pourquoi cette équipe doit jouer en 3 5 2 on a ici verrati entouré comme d'habitude avec la densité et là aussi on a draxler qui n'est plus lié gauche mais qui est intérieur gauche résultat il vient se situer entre les lignes on a un intervalle qui est assez important mais pas énorme mais assez important et on a évidemment verrati qui lui a décidé parce que là aussi solution de facilité en mode herrera donne là je perds pas le ballon donne là je perds pas le ballon verrati il a décidé de jouer donc il trouve raxler évidemment entre les lignes qu'est ce qui se passe quand vous trouvez les joueurs entre les lignes la ligne plus haute elle est obligée de reculer de se tourner face à son but et la ligne plus basse elle est obligée d'avancer donc vous créez des choses on va jouer avec messi on reste dans la densité mais c'est pas important ce qui est important là maintenant qui a les trois défenseurs c'est que mendès au lieu d'être là il est 20 mètres plus haut c'est qu'akimi au lieu d'être là il est 20 mètres plus haut puisqu'on a les joueurs qui sont à l'intérieur on avait une aldoum qui fait des appels dans la profondeur d'ailleurs il en a fait deux il a été mal servi mais il en a fait deux ce qui oblige les défenseurs à ne pas avancer et donc à s'occuper de lui en se disant si la balle elle va par dessus faut le surveiller là et leur jeu mais au départ du ballon je parle donc évidemment il commence à se passer des choses et comme par hasard on vient trouver akimi parce que libre sur le côté et là maintenant il est face à angelino au lieu d'être ici d'être marqué par angelino plus haut qui fait avancer sa ligne de défense il fait reculer tout le monde il va chercher à mbappé le ballon va être contré mais on voit bien paris reste haut et qui est là marquinhos tout à l'heure il était là-bas maintenant il est là crise de temps je peux pas relancer comme je veux résultat je viens chercher ici très vite mais danilo a aussi avancé pourquoi parce qu'il ya kim pembe en couverture donc danilo avance au lieu de laisser le temps aux joueurs de contrôler sur tourner d'aller avancer de d'attaquer en étant au contact vous l'empêcher de se retourner verrati vient tout de suite fermer ici plutôt que d'être spectateur on le voit là duel duel le ballon est pas encore récupéré mais on empêche d'avancer avec si encore une femme marquinhos n'est pas revenu se placer loin derrière il reste là pour rester au contact et akimi au lieu d'être obligé de se replacer dans la ligne de quatre puisque maintenant il ya trois défenseurs 1 2 et 3 et bien il reste haut résultat sur la passe marquinhos avance le joueur est dans la densité il peut pas se retourner donc il va jouer vers l'arrière comme l'ont fait les parisiens au début de match verrati est là veille naldum marquinhos acquis mis au contact et ben voilà à force de presser de pas donner de temps aux joueurs adverses la petite passe petite passe petite passe contrôle à la limite parce qu'on est pressé on finit par perdre le ballon résultat avec le duel c'est le joueur de leipzig qui va pousser le ballon vers mbappé et il s'en va au but mais si a suivi et qu'est ce qui va se passer là mbappé je l'ai arrêté un petit peu trop tard mais juste avant évidemment qu'il a la possibilité de croiser et pour ceux qui ont vu la première partie j'avais dit si ça avait été messi il aurait servi c'était draxler il a tiré là le ballon il a eu dix fois plus dur à donner que celui sur draxler où draxler était réellement tout seul là il ya deux joueurs qui peuvent le contrer mais c'est messi donc qu'est ce qui se passe c'est messi et il ya deux ans c'est je pense que c'est aussi important il donne à messi qui va marquer l'action du penalty encore une fois marquinhos à le ballon au lieu d'avoir à kim ici on a kim là et on le voit même qu'il est en train d'avancer on amène des cela résultat au lieu d'avoir une défense de leipzig avec des joueurs ici plus haut plus haut et ben ils sont obligés de reculer parce que les joueurs en face ils avancent on a des joueurs dans les interlignes et on a verrati on vient chercher messi on vient chercher verrati là il va y avoir un contre mais j'ai été obligé de laisser l'action donc il va y avoir un contre on recule sauf que là on peut pas trouver de joueurs à la limite ici on vient trouver angelino on voit les parisiens et là pourquoi la défense à trois va être importante je vais le montrer là il ya une première possibilité angelino ne voit pas ça s'aurait pu faire bon mais il va chercher par dessus ici vers moukiel et pourquoi il veut pas le trouver parce que normalement avec ce joueur en moins marquinhos était là mais kim pembert était là résultat il aurait été battu et c'était à mendès de couvrir peut-être qu'il aurait été battu mais avec trois un joueur libre ici marquinhos kim pembert il est plus axe gauche résultat il ferme cette passe on est à du 2 contre 1 ici du 2 contre 1 ici voilà et en fait on est à 4 contre 3 et c'est là où l'importance du troisième défenseur à ses fesses entières résultat récupération mais c'est pas fini par axler a été revenu un petit peu contrôle il a vu mbappé il envoie au but tiens on est passé à une défense à 5 à 3 du coup à kim il se lâche et fait la course parce que c'est lui qui est là bah oui c'est lui qui est là parce que si paris continue de défendre à 4 à kim il serait pas sorti parce qu'il était obligé de fermer parce qu'il avait peur parce qu'il avait peut-être les consignes du coach là maintenant qu'il ya une couverture avec marquinhos kim il a plus peur de faire les 60 mètres de course résultat il est là pénalty le but tiens c'est bizarre on est passé à 3 et la défense avance donc là j'ai pas pu mettre avant parce qu'il y avait le ralenti du penalty on enlève et le ralenti d'une action et on vient chercher l'appui profond comme d'habitude sauf qu'au lieu de laisser l'appui profond prendre le ballon se retourner et que la défense recule comme je l'ai montré en première période pourquoi marquinhos avance parce qu'il est couvert là parce qu'il ya kim il a et du coup à 3 contre 1 il se dit je peux y aller même si je suis passé et encore des couvertures donc il avance tiens on récupère le ballon c'est bizarre quand on défend en avançant et qu'on laisse plus le temps aux joueurs de faire ce qu'ils veulent on récupère le ballon et on vient avec marquinhos on continue 84e paris avance j'ai mis la ligne ici pour montrer que paris défend sur sa ligne entre juste à la limite entre la claire et la foncée donc qu'elle est frappe il est contré par verrati le ballon rebondit il est joué de la tête par le joueur de leipzig qui avance sauf qu'on voit comme par hasard la défense au lieu de rester à lire avant à l'avancé et là puisqu'il ya eu un inversion des postes mendès est là et 5e défenseur c'est kim pb et là aussi on vient jouer à tiens il se permet d'avancer sur le joueur au lieu de prendre deux mètres et d'attendre de reculer il est au duel l'autre est face à la tribune il va falloir qu'il soit très fort pour se retourner et bah c'est bizarre récupération de verrati là c'est où l'action où verrati va subir une faute va trouver dracler mais le tacle de l'heimer va être sifflé et ça va faire les trois défenseurs 3 contre 2 puisque je rappelle que de retourne à jour 352 le joueur ici qui va chercher intérieur hop tiens marquineau s'avance il est au milieu de la bande foncée il vient en duel 3 4 mètres devant mais au contact du joueur ah ok on continue là les joueurs de leipzig ont le ballon danilo est sorti de la ligne de défense mais parce que il avait c'est que le moment où kerr est rentré du coup il est repassé au milieu avec verrati et là qu'est ce qui se passe temps de passe tiens danilo est plus haut alors il n'est pas forcément au contact mais en tout cas il laisse pas la possibilité aux joueurs de faire ce qu'il veut et là encore une fois nos trois défenseurs et on va voir l'importance on a le ballon ici verrati avance vijnaldum si on n'est pas les trois défenseurs ici et qu'on a kim pembe marquinhos qui est là akimi résultat comme ça s'est passé en première période le joueur qui est la couloir gauche il aurait été tout seul pour être trouvé sauf que maintenant tu défends à 5 donc akimi est là kerr est là tiens bizarre kerr vient au duel ce joueur là n'est pas libre et ben récupération du ballon là il va y avoir un triangle on sort sur verrati et là encore parce qu'on n'a plus peur parce qu'on est couvert akimi est là au moment de la récupération du ballon messi vijnaldum verrati verrati va se retourner trouver messi là on voit que paris a pris le dessus pourquoi parce que tout à l'heure les joueurs de laipzig ils restaient là maintenant on voit bien ils ont reculé parce qu'ils ont peur et donc qu'est ce qui se passe quand on trouve messi ça recule akimi qui était là il a déjà fait cette course là vijnaldum il s'est mis ici dans le bon intervalle et demande profondeur pour étirer ah tiens c'est bizarre des joueurs en mouvement et ils sont trouvés akimi continue sa course vijnaldum il avait de l'avance mais il va être attrapé tiens akimi est là il a fait 70 mètres et c'est pas fini il est là il est là et va y avoir pénalty pourquoi parce qu'à partir du moment où il est couvert il est tranquille il peut faire les courses c'est pas grave parce qu'il ya un jour de plus dans la défense qui va pouvoir prendre son poste le temps que ça revient donc automatiquement voilà deuxième chose les trois milieux qui étaient plutôt à l'intérieur au lieu de jouance 3 5 2 entre guillemets avec ou en 3 4 3 avec draxler qui serait resté côté gauche messi à droite et mbappé dans l'axe en recollant messi et mbappé et en faisant recentrer draxler et vijnaldum autour de verrati paris a mis de la densité à l'intérieur résultat on a toujours eu des joueurs à l'intérieur on l'a vu avec draxler c'est lui qui sert à mbappé quand il est à l'intérieur du jeu au lieu d'être complètement côté etc voilà par rapport à tout ça vu le jeu de l'om aujourd'hui moi si je faisais jouer le psg par rapport à plein de choses alors évidemment il y aura des choix à faire dit maria etc mais bon vu que marseille aime aussi cette histoire de presser de jeu il ya des espaces dans leur dos il ya des espaces dans les interlines si vous saute si vous passez les premiers pressings ça peut faire très mal et bien moi je jouerai comme ça marquinhos danilo kim pembé ça peut être qu'hierre marquinhos kim pembé ou diallo les deux milieux verrati gay mais joueur de couloir akimi mendez ou bernat évidemment j'ai pas mis bernat mais j'aurais pu mettre parce qu'en plus après le match de mendez je pense que bernat a des chances de jouer le problème c'est de savoir est ce qu'il est prêt à démarrer un match c'est pour ça que j'ai mis mendez et à l'intérieur du jeu plus comme des ailiers mais à l'intérieur du jeu puisque nos ailiers ce seront eux qui vont être plus haut puisqu'ils seront couverts ici neymar à l'intérieur messi à l'intérieur surtout qu'en plus on voit bien que messi n'a plus les jambes pour déborder pour faire mal là bas il est mieux à l'intérieur à jouer simple pour l'instant en plus parce qu'il n'a pas tous ses repères avec son équipe et mbappé en pointe pour prendre la profondeur qui va y avoir dans le dos de marseille ça fait plusieurs semaines qu'on répète que ce psg est plutôt configuré pour jouer à trois défenseurs alors je veux bien qu'on m'explique qu'il ya des choix à faire que c'est compliqué de mettre 10 maria sur le banc etc je veux bien qu'on m'explique que au psg faut faire de la politique un moment donné moi j'en ai marre de ses coachs qui trouve des excuses et d'ailleurs c'est tourelle aujourd'hui qui lui qui explique que c'est compliqué de gérer le psg la politique etc un moment donné si c'est si compliqué que c'est pas ton métier pourquoi tu as pris l'argent ne prolonge pas ton contrat va-t'en et va faire ton métier dans un club où on fait où c'est le métier c'est trop facile de tout le temps dire c'est le club c'est le club c'est le club et même si moi le premier dans les podcasts et nous d'ailleurs par united on l'a répété des fois que c'est compliqué la politique les stars etc un moment donné tu peux pas juste après tout le temps dire non mais moi je pouvais pas gérer ça c'est pas de ma faute en fait ce qui s'est passé prend tes responsabilités soit tu prends tes responsabilités avec les joueurs soit tu t'en vas mais c'est trop facile de prendre 10 millions d'euros par an et de dire après mais en fait je pouvais rien faire j'ai pris 10 millions mais je pouvais rien faire de pochettino c'est la même chose il faut mettre 10 maria sur le banc et ben tu mets 10 maria sur le banc et puis si c'est un joueur qui a du caractère si c'est un joueur qui investit bah quand il rentrera 30 minutes eh ben il fera le travail et puis s'il a pas envie ben eh ben il restera sur le banc et puis tant pis pour lui voilà mon donné le psg ne peut plus se déséquilibrer ou faire n'importe quoi pour faire plaisir à tout le monde cette équipe est configurée pour jouer dans ce système là les latéraux sont mieux dans ce système là parce que là aussi j'ai fait un choix malheureusement parce que sinon ça va être trop long mais dans la dernière demi-heure il ya deux actions mendès le trouvent mbappé parce qu'il est mendès est beaucoup plus haut donc je veux bien qu'on l'accuse de pas avoir été bon il n'y a pas de problème mais il ya peut-être aussi le positionnement et les consignes donc paris doit s'installer avec cette défense à trois en attendant ramos on va pas attendre six mois que ramos reviennent donc il ya les joueurs pour il ya danilo il ya kim pb il ya diallo il ya martignos il acquérère ça fait cinq défenseurs pour 300 trous c'est bon voilà donc je pense qu'il faut désormais passer à ça et en plus je pense que contre marseille c'est le système qui t'apportera le plus sur le jeu sur les côtés à l'intérieur du jeu parce que je pense que quant à messi et neymar à l'intérieur du jeu ça peut faire très mal voilà il ya plein de choses mais en tout cas pochettino doit prendre ses responsabilités arrêter de se cacher derrière l'histoire des automatismes derrière l'histoire du temps derrière l'histoire parce que ça fait quand même maintenant dix mois et ça fait 14 matchs qui depuis le début de saison derrière l'histoire de la politique voilà prend tes responsabilités on donne 9 millions d'euros par an et puis après tout comme je le dis à chaque fois si on te remercie parce que tu n'as pas fait jouer neymar à la limite mais tu t'en sens encore grandi voilà on a un club qui a décidé que tel joueur devait jouer ils m'ont viré non seulement tu pars avec 20 millions mais en plus tu es viré pour avoir pris tes responsabilités mais quel club autre va te t'en vouloir donc stop voilà comme d'habitude like et commenté je réponds un maximum de messages et je remercie encore tous ceux qui participent au débat vous abonner à la chaîne youtube de paris united évidemment que la semaine prochaine il y aura le podcast lundi et il ya de grandes chances qu'il ait quand même une minute coach la semaine prochaine sur ce marseille psg en espérant que que ce soit une bonne minute coach et moi je vous dis à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501